Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter un outil que j'utilise tous les jours. Et grâce à cet outil, je n'oublie plus jamais ce que je lis dans mes livres. Si tu me suis régulièrement, tu sais que pour moi, la lecture c'est un outil fondamental. Sauf que j'en étais arrivé à une situation où je lis des choses intéressantes et je les oublie. Je lis des choses intéressantes, je surligne dans le livre, je range le livre et après je me dis « mince, c'était dans quel livre cette citation ? C'était dans quel livre ce principe ? » etc. Donc à chaque fois, j'avais une énorme frustration entre ce que je lis et ce que je veux retenir. Et avec le temps, ce qui se passe, ou deux ans, trois ans plus tard, je me dis « mince, mais où est-ce que j'avais mis cette information ? » Je ne la retrouve plus. Eh bien, j'ai trouvé un outil qui me permet de pouvoir avoir accès à ces données à tout moment. Alors avant de te présenter cet outil, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée pour pouvoir recevoir des emails que j'envoie toutes les semaines. à plus de 10 000 personnes sur de l'inspiration, sur de l'entrepreneuriat et bien évidemment sur le Krav Maga, sur les sports de combat pour pouvoir être la meilleure version de soi-même. Tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, quel est cet outil ? Tu en as peut-être déjà entendu parler. Moi, ça faisait plusieurs années qu'on m'en parlait. J'ai toujours été réfractaire, j'ai toujours dit « non, ça ne m'intéresse pas » etc. J'ai essayé ça il y a quelques mois, je ne peux plus m'en passer. Et cet outil, c'est le Kindle. Alors moi, j'utilise le Kindle d'Amazon. Je te mettrai le lien sous la vidéo. C'est une liseuse incroyable. Alors, je ne sais pas spécialement celle d'Amazon ou pas. Je n'ai pas fait d'études de marché. Mais en tout cas, celle-là, celle que j'utilise, pour moi, ça répond à tous mes problèmes. Et les problèmes que j'avais, c'était, le premier, c'était, bon, moi j'ai besoin du livre papier parce que j'aime le toucher, j'aime tourner les pages, j'aime regarder où j'en suis etc. Mais le pendant de ça, c'est que quand je me déplace par exemple en stage ou quand je me déplace en vacances, très souvent, je prenais avec moi 3-4 livres. Alors, 3-4 livres dans le sac à dos ou dans la valise, c'était ingérable. Donc, j'étais un peu frustré, j'en prenais qu'un seul etc. Là, avec la liseuse, on peut mettre des milliers de livres à l'intérieur. Donc, je n'en lis pas 1 000 en même temps. Mais en tout cas, je peux me balader avec ma bibliothèque toujours sur moi. Si tu te poses la question, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de 3-4 livres à chaque fois ? C'est parce que je lis des livres sur des thèmes différents. Si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo sur les différents thèmes de livres que je lis. Mais voilà, j'avais toujours besoin de ces 3-4 livres avec moi en déplacement. Là, ça résout le problème. Mon deuxième problème, c'était quoi ? Eh bien, j'annote mes livres. Donc, j'ai écrit un papier, je note. Et après, soit le livre se perd complètement dans ma bibliothèque et les annotations avec, soit la deuxième chose, c'est qu'il fallait du temps chaque jour pour reprendre les annotations et pour les réécrire dans un fichier Word ou dans une application de prise de notes. Et ça, c'était du temps. Alors, à un moment donné, je le faisais tous les jours, mais à un moment donné, ça a commencé à me prendre la tête et j'ai arrêté de le faire. Du coup, tu lis, mais tu oublies. Donc, c'est intéressant, c'est de l'inspiration, mais ce n'est pas hyper efficace. Et moi, les principes du Krav Maga, ça veut dire l'efficacité au maximum, je l'applique à tout ce que je fais dans la vie. Donc, la liseuse, ça te permet quoi ? ça te permet de surligner des passages intéressants. C'est-à-dire que dès que je lis une citation inspirante, dès que je lis un principe inspirant, dès que je lis un outil inspirant, tout de suite, je surligne et ça l'exporte automatiquement dans la base de données de tout ce que je vais surligner sur les livres de la liseuse. Et également, j'ai pris une application qui s'appelle Readwise. Je te mettrai aussi le lien dans la description sous la vidéo. qui me compile toutes les citations de tous les livres sur mon ordinateur. Et ça m'envoie régulièrement des citations inspirantes de mes livres pour me les rappeler ou aussi pour me dire n'oublie pas que tu avais noté ça dans ce livre. C'est peut-être utile pour toi maintenant. La version de l'application Readwise que j'utilise, c'est une version gratuite qui me permet d'extraire toutes ces informations de mon Kindle. Mais il y a aussi une version payante. Alors, je n'ai pas encore testé mais c'est dans les objectifs que j'ai les prochaines semaines où tu peux même taguer tes citations. Et ça veut dire quoi ? Il y a par exemple un tag développement personnel, un tag self-defense, un tag conditions physiques, un tag inspiration. Et après, lorsque je suis sur mon ordinateur, j'ai juste à taper self-defense et hop, ça me sort tous les principes, toutes les phrases reliées à la self-defense qui vont me permettre d'être beaucoup plus efficace lorsque je veux me rappeler d'un sujet ou lorsque je veux utiliser une situation inspirante. Donc, c'est vraiment un outil qui me permet de décupler ma productivité, mon efficacité. Et encore une fois, tu me connais, je suis pratiquant de Krav Maga, le Krav Maga, c'est ma vie. Donc, l'efficacité, c'est une des valeurs fondamentales que j'ai dans mon travail. L'autre chose dont je me suis rendu compte aussi, c'est que je lis plus. Parce qu'en fait, il y a une espèce de gamification, c'est comme un jeu. Tu as le pourcentage de lecture en bas de la feuille. Donc, je sais que j'ai lu 1% du livre, 2% du livre, 3%. Et je me dis, ben voilà, là, ton objectif, c'est de lire 10%. Chaque phase de lecture, c'est 10%. Donc, en 10 jours, j'ai lu un livre. Hop, livre suivant. Et j'arrive pour l'instant à être à 3 à 4 livres par mois alors que mon objectif annuel, il était de 1 à 2 livres par mois. Donc, ça a augmenté mon envie de lire, ça a augmenté mon lien avec la lecture. Donc, encore une fois, je te recommande cet outil. Si toi aussi, tu es intéressé par tout ce que j'appelle les outils du succès et si toi aussi, tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, sache que je mets en place une formation où je regroupe tous les outils que j'utilise dans ma vie de tous les jours et tous les outils que j'ai issus de mes formations depuis plus de 10 ans et de mon expérience depuis plus de 20 ans sur la réussite et le succès dans une formation que je suis en train de monter. Si tu veux avoir accès à cette formation, sache que pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert les portes. Tu peux juste te préinscrire. Tu as le lien sous la vidéo et dès que je sors la formation, tu seras prévenu en priorité.